Il faut s'y faire, on doit travailler dans un climat de populisme ambiant et on a vraiment besoin de croissance économique et davantage d'emplois pour convaincre les Européens du bien fondé, de l'idée européenne, du message, du projet européen. On a évité le pire, on a évité la dislocation de la zone euro. S'il y avait eu, disons, cette dislocation, on ne serait pas aujourd'hui dans une stagnation économique, on serait dans une dépression, même pire qu'une récession. Pas dans un pays, mais dans tous les pays. On ne sera jamais des Européens comme les Américains sont Américains. C'est beaucoup plus compliqué. C'est une unité dans la diversité. Donc il ne faut pas qu'il y ait un fondamentalisme européen, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut cette dimension européenne. L'Europe n'est pas l'ennemi. L'Europe, c'est quelque chose en plus qui nous permet, disons, d'avoir davantage de prospérité, de jouer un rôle dans le monde. Il a donné un message où la personne, plus que l'argent, joue le rôle central dans l'organisation d'une économie. Et donc tout ce qui fait combrage à cette valeur essentielle de la personne, il a condamné. Bien sûr, il a aussi parlé de la tragédie, de ce qui se passe en Irak et en Syrie. C'est la lutte contre la... pas entre l'islam et l'Occident, mais entre le barbarisme et l'humanisme. Il a bien sûr aussi parlé de la Méditerranée, Lampedusa, le cimetière qui est devenu la Méditerranée. Et ce qu'on doit faire en guise de solidarité pour aider ces désespérés, en fait. À un moment donné, on est tellement occupé par la politique quotidienne, par la tactique, par la stratégie, par le sauvetage de l'Eurozone. Et on a tendance à oublier pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Quel est le sens profond de notre action ? Quelle est notre inspiration ? Quelle est notre motivation ? Et là, le pape l'a rappelé. C'était une très bonne chose. Sciences Po